C'est la fameuse soupe céleri, gingembre, haricots verts. Une recette tout à fait unique de l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de papa. Il l'a trouvé ce matin et depuis il est en cuisine pour la réaliser. Il est tellement heureux. Mangez pendant que c'est chaud. On vous rejoint tout de suite. J'arrive à la rescousse, grand chef. Bon, c'est mon tour. Moi, j'aime pas ça. Mais tu ne l'as même pas goûté. D'accord. Dino dit que c'est dégoûtant. Un petit effort, c'est une recette de famille. Tu imagines, le fantôme de l'arrière-grand-père risque de s'énerver à la fin. Dans ce cas, je lui donnerai ma soupe. Je ne parlais pas de cette fin-là, mais bon, d'accord. Au revoir, gentil arrière-grand-père fantôme. Et ton papa, tu y as pensé ? Il a cuisiné pour nous toute la matinée. Ça pourrait le rendre triste. Alors, je lui ferai un câlin. Bon, d'accord. Si tu acceptes de goûter cette soupe, demain, on organisera une fête du Jurassique. Avec Dino et ses amis ? Oui. Et il y aura un gâteau ? C'est l'anniversaire de Dino, demain. Bien sûr. Une fontaine à chocolat ? Oui. Et une forêt de Barbapapa ? Oui, oui et oui. D'accord. Il y a des cheveux dedans. Ce sont seulement des fils de légumes. Je vais voir si les enfants ont terminé leur soupe. Ils arrivent. Vite, vite. Non. Ben, moi, je mange la mienne. C'est ton papa qui l'a faite, alors c'est plus poli de la manger. Allez, fais un effort. Ils seront trop contents. Non. Il faut que je répare cette perle. Allez, vite. Il faut qu'on cache ta soupe. Non. Non. La carafe d'eau. Je crois que ça ne va pas marcher. Oui, je sais, je sais. Vite, Sonia, dépêche-toi. C'est trop. Quoi, clique. Bon. C'est trop. C'est trop.